Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching, sagesse, bonheur et succès. Je suis Philippe Cheniot du blog coachingandor.com et du blog créateurderichesse.com. Ces deux blogs ont été créés à votre intention pour vous donner de nombreuses ressources pour être mieux, pour être bien et réussir votre vie. Le blog créateurderichesse.com est dédié en particulier à l'abondance en toutes choses. Et le blog coachingandor.com, lui, est réservé à tout le reste, c'est-à-dire vous donne des clés pour tout simplement être heureux dans votre vie. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder un sujet qui revient aussi régulièrement au travers de certaines questions ou remarques, qui est le sujet suivant. Il y a des personnes qui me disent comment faire pour cesser le flot continu de plein de choses que j'ai à faire, à réaliser. Comment m'en sortir, comment trouver du repos, comment arriver à trouver de la tranquillité alors que j'ai mille choses à faire chaque jour. Et que voilà, je ne m'en sors pas, je suis extrêmement fatigué, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. Bref, vous l'avez compris, c'est le cas de nombreuses personnes qui sont dans l'action, dans l'action, dans l'action, qui font plein et mille choses, et finalement, qui ne sont pas spécialement pour autant efficaces, et qui sont fatiguées, qui sont vraiment la tête dans le guidon, et qui n'arrivent pas, et qui n'arrivent plus à lâcher le guidon. Alors moi, j'ai envie de, pour vous aider, j'ai envie de vous dire que vous devez vous poser des questions pour remettre en place les bonnes priorités, remettre en place ce qui est prioritaire pour vous, et ce qui est salvateur pour vous dans votre vie. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est de vous demander qu'est-ce qui est important dans votre vie ? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie ? Et pour moi, le plus important, à mon sens, dans votre vie, comme pour ma vie, parce que c'est ma réponse à moi, c'est mon bien-être. Et donc, pour moi, le plus important pour vous, je pense que c'est votre bien-être. Ça, ça doit être passé en priorité. Même si vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, même si vous êtes très occupé, vous devez arriver, chaque semaine, à organiser votre temps de manière à prendre du temps pour vous faire du bien, tout simplement. Si vous aimez danser, une fois par semaine, allez danser. Ou tout simplement vous reposer, ou tout simplement aller marcher, ou tout simplement faire une activité, quelle qu'elle soit, que vous aimez, mais qui vous fait du bien. C'est votre bien-être. Vous couchez tôt pour mieux dormir, avoir un sommeil plus réparateur, etc. Votre bien-être, c'est aussi au niveau physique. Vous ne pouvez pas être en surmenage, sinon vous allez... Ça va pas... À un moment donné, la machine, elle va casser. La machine mentale et physique. Même si j'aime pas trop appeler mon corps une machine, parce que mon corps a plus qu'une machine, c'est un être merveilleux. Néanmoins, voilà, notre corps et notre mental va lâcher. Si vous ne faites pas quelque chose dans ce sens-là, si vous ne vous posez pas la question chaque jour de votre vie, qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, c'est vous. Et vous, et qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Ben, c'est ma santé, c'est mon bien-être. C'est votre bien-être. Donc, vous devez vous débrouiller, même si vous êtes très occupé à organiser. Je peux vous dire que moi, je suis très occupé, mais que je me débrouille chaque semaine. pour prendre du temps, et mes proches qui me connaissent, connaissent cela de moi, prendre du temps pour aller nager, prendre du temps pour aller marcher, prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour se faire du bien, etc. Prendre du temps pour faire des choses qui nous font du bien, etc. C'est vraiment fondamental, c'est vraiment important, quoi. Sinon, vous n'irez pas très loin, c'est clair. Donc, première question, qu'est-ce qui est important ? C'est mon bien-être. C'est moi, et donc c'est mon bien-être. Et faire en sorte, donc, de me reposer, de pouvoir récupérer, de me ressourcer, de faire des pauses, de faire des choses qui me font du bien, voilà. De manière à équilibrer tout le reste. Parce que si je me fais du bien, si je me ressource, si je suis mieux dans ma tête, dans mon corps, je serai plus efficace après, pour les tâches que j'ai à faire. Donc, ne croyez pas que la priorité, ce sont vos tâches, et vos affaires courantes. Non, les priorités, c'est d'abord vous. Parce que si vous vous êtes bien, vous êtes plus efficace, et vous avez de meilleurs résultats. Première chose. Deuxième chose, vous reposez de nouveau la question, qu'est-ce qui est important ? Après, après mon bien-être, qu'est-ce qui est important ? Ben, ce qui est important, dans votre vie, ce sont certaines tâches qui sont plus importantes que d'autres. Donc, il y a ce qu'on appelle des grosses pierres, c'est-à-dire des tâches importantes, prioritaires, majoritaires. Parce que, prioritaires, oui, et importantes, parce qu'elles sont déterminantes pour différentes raisons, dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Et puis, ce qui va venir après ça, après les grosses pierres, c'est ce que l'on appelle des affaires courantes. Par exemple, s'occuper de ses mails, répondre à ses mails, faire des tâches ménagères, etc. Bref. Après, quand vous vous posez la question, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire ? D'abord, c'est vous, c'est votre bien-être. Ensuite, c'est certaines tâches particulières, hebdomadaires, qui sont importantes à faire en premier. Et en premier dans votre journée. Et ensuite, il vient, en fin de journée, ou en cours de journée, plus tard dans la journée, ce qu'on appelle les affaires courantes. Vous ne devriez pas consacrer, vous ne devriez pas aller, pardon, plus qu'une fois sur votre boîte mail par jour, par exemple. Idem pour Facebook, etc. De manière à rester concentré sur les tâches les plus importantes. En tous les cas, si vous voulez sortir, vous sortir du cercle infernal de la vie qui vous amène et qui vous a amené à mener mille actions chaque semaine au niveau familial, personnel, professionnel, etc. Vous êtes le nez dans le guidon. Vous devez redresser la tête, vous devez freiner, vous arrêter, vous dire, vous vous demander qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Quelles sont mes priorités ? Et remettre en ordre vos priorités depuis vous et votre bien-être en passant par les tâches les plus importantes, celles qui impactent le plus votre vie en positif et pour terminer par tout ce qui est à faire compte ? Voilà. Vous devez vraiment vous poser et prendre du recul et commencer à prendre du recul et à penser à vous et à vous occuper de vous. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, le nez dans le guidon, vous savez où on va, le nez dans le guidon, le moment donné, on va dans le mur. Donc, vraiment, posez-vous et vous serez bien plus gagnant en faisant cela. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que vous aurez une meilleure vision des choses, une vision plus globale, plus juste. Vous allez récupérer de l'énergie, vous serez mieux, vous serez plus efficace. Et vous allez plus facilement vous épanouir. Et même si aujourd'hui, ça sera ma conclusion, même si aujourd'hui vous faites peut-être une activité qui ne vous plaît pas, vous pouvez arriver quand même à la vivre le mieux possible en la vivant, en prenant du recul au maximum par rapport à ce qui ne vous plaît pas, tout en faisant en parallèle d'autres choses qui vous font du bien et qui vous plaisent, puis progressivement comme ça, à terme, changer de vie, changer d'activité, changer de travail, etc. Ça se fait par étapes. Au départ, on prend du recul par rapport à ce qui ne nous plaît pas, on fait des choses en parallèle qui nous plaisent. Petit à petit, on met un nouveau plan de vie pour aller vers quelque chose qui nous plaît. Alors, passez à l'action et puis laissez-moi sous la vidéo un commentaire. Si vous aimez cette vidéo, vous cliquez sur j'aime et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Belle journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada